Place Bonvaux, c'est donc un RPR qui succède à un RPR. Le fauteuil de Charles Pasqua sera en effet désormais occupé par Jean-Louis Debré, l'un des hussards de Jacques Chirac, actuellement numéro 2 du mouvement gauliste. Michael D'Armé. Dans la famille Debré, Jacques Chirac a donc choisi Jean-Louis. Une pioche facile, le porte-parole du RPR est un Chirac qui a pur sucre, et Bernard, son frère jumeau, lui, s'était mis au service de baladure. Né le 30 septembre 1944, Jean-Louis Debré passe son adolescence à Matignot, où son père est alors Premier ministre. Matignot qu'il retrouvera en 1974 en tant que membre du cabinet de Jacques Chirac. Il a enlevé sa roue de juge, son choix est fait, il rejoint la politique, la grande affaire familiale. Député de l'heure, c'est surtout à l'intérieur du RPR qu'il se fait remarquer. Fonceur est toujours en service commandé, dire tout haut ce que parfois Jacques Chirac, alors isolé, pense tout bas. Il y a d'abord ceux qui ne confoivent la politique que comme étant l'art de la trahison, du renoncement des combinaisons partisanes et des alliances, et des alliances contre la cure. Adepte de la méthode Chirac, le secrétaire général adjoint raciste la France RPR et rapporte fidèlement au sommet les échos de la base. À Chirac en suite de tempérer, lui se dit tout le contraire d'un diplomate. En dehors de la politique, Jean-Louis Debré aime écrire des romans policiers. Sa nouvelle charge à la tête des polices de France pourrait donc lui fournir de nouveaux sujets d'inspiration, même s'il devrait avoir beaucoup moins de temps libre pour l'écriture.